Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors Lyou me dit que j'ai une nouvelle vidéo full face make-up C'est pas un crash test parce que c'est des produits que je connais déjà Et que j'aime énormément Donc Lyou me dit que j'ai une nouvelle vidéo full face make-up C'est la première fois en ligne d'une vidéo où elle a des produits à la marque MAC au complet M'alfaf les vidéos, j'inclus quelques produits à la marque MAC Mais jamais d'une nouvelle vidéo au complet Vu que j'ai reçu plein de produits le magasin MyNewCosmetic J'ai décidé de vous faire head la vidéo parce que j'ai reçu vraiment plein de produits à la marque MAC Donc c'est pour ça le résultat de la peau, la qualité et tout Donc voilà franchement je remercie infiniment le magasin MyNewCosmetic Parce que vraiment il m'a gâtée En tout cas en barre d'informations comme d'habitude En Instagram tu as le magasin MyNewCosmetic En barre d'informations Je t'avais soup Bruno LeCosmetic Les produits n'ont de même Franchement, ils n'ont de même Qu'ils loisent à dieuler Je dis beaucoup sur les Etats Unis Je dis beaucoup insolite Tu app drunk me clients Je sais que l'on fakisse Que ce soit mécanisme on a reçu que ce soit soin ou les produits make-up donc voilà en tout cas je vais commander je vais commander mais franchement c'est un magasin un choix énorme donc voilà je vous laisse regarder la suite de la vidéo alors en premier d'être le bon d'autari comme d'habitude enfin bref d'être juste le bon dos, parce qu'il ne maquille mais j'ai une échelle qui m'a mal fait encore le com enfin bref, alors j'ai pas encore hydraté ma peau, qui m'a hâte comme la dernière fois avec la vidéo précédente, je vais inclure à chaque vidéo full face make-up ou la crash test ou la tuto make-up et tout, nos lils comme les soins les instam, l'homme, un air, un cas pour vous donner des idées, parce qu'à chaque fois je reçois toujours les mêmes questions, mais n'est-ce que c'est quoi ton sérum mais n'est-ce que ta crème hydratante et tout, donc j'ai décidé de n'avoir le com à chaque fois les soins de taille, sachez que j'ai une peau sèche, voilà ou j'ai une zone grasse, donc n'est-ce que, à chaque fois, il est hydraté ou des fois, j'ai une peau déshydratée donc ça dépend, à chaque fois que je suis en train de me comme soins, elle a le besoin de taille, donc voilà, alors aujourd'hui, j'ai une sérum de taille, la marque Ona Green c'est le Extrême Jeunesse donc c'est la gamme Extrême Jeunesse sérum, crème, lissant, éclat cible les rides et illumine le teint vraiment, c'est vrai qu'il illumine le teint par rapport les rides et tout je n'ai pas de rides, donc je ne peux pas savoir si il atténue les rides et tout mais franchement, côté hydratation, côté lumière vraiment, je n'ai rien à dire, c'est un excellent sérum, je le conseille que ce soit pour les peaux grasses ou pour les peaux sèches parce que vu qu'un dos, une texture crème vraiment refifa donc, bel kheft charbou la peau et vraiment excellent, excellent produit et franchement, le teint c'est un icône parfait après donc je l'adore et le sérum un instant donc que ce soit parce que c'est un sérum et c'est pas une texture sur les tralets comme la peau grasse ou là donc voilà sinon, pour le contour des yeux la crème contour des yeux j'ai utilisé la même gamme la diète à Ona Green c'est toujours la gamme Extrême Jeunesse c'est un contour des yeux atténu les rides, poches et cernes donc, côté hydratation j'ai rien à dire j'ai une petite noisette qui m'a achat où je l'applique technique de l'hydratation j'ai rien à dire l'odeur vraiment magnifique il faut toujours hydrater la paupière parce qu'avec les produits et tout je trouve que je fais la paupière donc il faut toujours l'hydrater mais j'ai l'air de côté donc les m'dello comme les yeux t'es comme qui m'a achat donc voilà et franchement j'ai rien à dire à l'aide de mes produits bon je suis transparente comme à la belle comme j'ai pas remarqué une différence sur la couleur des yeux parce qu'il y a un problème pour les serres mais au côté hydratation j'ai rien à dire donc voilà et sinon pour la crème hydratante toujours la marque Ona Green c'est la Ona Hydratant émulsion légère hydrate désaltère et calme vraiment c'est vrai qu'elle calme la peau elle apaise la peau parce que les rougeurs les cannes l'héna et tout donc une petite noisette ou le format parce que c'est un format tube ou format pompe donc voilà et vraiment l'hydratation j'ai rien à dire l'odeur c'est une crème je la conseille pour les peaux grasses ou pour les peaux sèches en fait j'essaye les vidéos comme les soins les peaux sèches ou les peaux grasses enfin pour tout type de peau une idée elle a comme les peaux donc voilà c'est vrai qu'elle a une peau sèche mais c'est des produits qui sont comme les peaux donc voilà franchement sur la peau t'absorber directement vraiment j'ai rien à dire donc voilà j'ai fini avec l'hydratation donc on va passer au make-up alors donc on va passer au make-up où j'ai reçu plein de produits qui m'ont comme t'as la marque MAC comme le magasin My New Cosmetics alors j'ai rajouté quelques petits trucs les comme le par exemple une base t'as la marque MAC un bronzer et tout mais sinon le reste t'as les produits comme le donc voilà sinon pour la base je vais utiliser Hadiya je l'ai acheté la Turquie mais on a le petit format le grand format donc Hadiya c'est la Strobe Cream Hydratant Lumineux genre c'est comme une base hydratante qui va lisser la peau et donner de la lumière donc j'ai utilisé Hadiya la peau qui m'a une petite noisette voilà je suis bizarre parce que vu que c'est c'est une crème qui va illuminer et tout donc je pense pas qu'elle va flouter les pores parce que c'est pas c'est pas une base floutante ou là c'est juste une base une crème qui va illuminer le temps et je trouve qu'elle illumine super bien je trouve le glow limité vraiment j'ai rien à dire mais je sais que Had la crème un homme fleu magasin my new cosmétique donc voilà bon qui marche comme pour les pores je trouve pas qu'elle floute elle m'a dit je bisee les pores mais le pelé je trouve pas qu'elle a flouté les pores donc voilà c'est juste une crème qui va qui va donner de la lumière donc voilà et qui va hydrater sinon le colis j'ai reçu les deux produits toujours la marque mac donc j'ai reçu le lip conditionneur hydratant pour les lèvres ou j'ai reçu une crème instantanée pour les yeux alors on a vu que j'ai appliqué une crème contour des yeux donc je vais pas appliquer pour les yeux telle la marque mac mais j'ai appliqué le produit le hydratant pour les lèvres genre c'est comme un baume à lèvres donc c'est comme si j'ai le format c'est comme un baume à lèvres voilà donc un baume à lèvres qui va la comme chauffe ça sent ça sent la noix de coucou ça sent super bon ça sent méga super bon j'adore vraiment j'adore donc voilà c'est c'est un soin hydratant pour les lèvres et j'adore la texture vraiment j'adore la texture j'aime trop j'aime beaucoup donc voilà donc là on va passer le fond de teint alors pour le fond de teint j'ai reçu plusieurs donc j'ai reçu en stick ou j'ai reçu tannique donc j'ai reçu Hedaya donc c'est le studio fix fluide avec un SPF de 15 j'ai reçu un Hedaya teint un C27 ou un des tanniques le stick c'est le studio fix Mac un Diff la tante NC25 donc vu que Hedaya n'a reçu Camel ou Hedaya je connais déjà le fond de teint ou jamais si il est le stick donc je pense qu'on va tester le stick aujourd'hui parce que je suis m'a fait de le com à l'éléphant de teint en stick donc ce sera une première m'a fait de le com réel à l'éléphant de teint liquide mais les sticks jamais donc en tout cas les close-up voilà donc un Diff la peau Thierry qui m'a reçu j'espère que la tante a reçu parce qu'on a la tante NC25 pour les jeux donc voilà j'adore les fonds de teint en stick donc ça dépend que l'on a de où j'y aime mais personnellement les fonds de teint en stick j'aime beaucoup et j'avais très envie de tester parce que c'est la première fois donc je prends l'éponge Thierry et je vais blinder je trouve que la texture vraiment c'est et j'aime beaucoup la couvrance j'aime beaucoup le rendu vraiment je m'attendais pas parce que des fois les fonds de teint en stick ils ne se foutent la peau ils ont bien la zone de sécheresse ils ont bien les fonds de la peau de taquem mais là je suis vraiment j'ai rien à dire surtout avec la base avec la crème illuminatrice à mac vraiment j'ai rien à dire j'aime beaucoup ou la tante je t'ai super bien à la fin de teint qui m'a raconté comme je m'a la tante 1,75 mais je trouve que je t'ai super bien ou à la la peau de taille vraiment bon c'est tout à fait normal parce que vu que c'est un produit il va attraper la lumière mais franchement j'aime beaucoup j'aime trop vraiment j'aime trop j'adore j'adore le fini j'adore le résultat je t'aime la peau parce que c'est vraiment très rare parce que des fois la texture je ne connais pas parce que c'est un fond de teint solide donc je sais qu'il m'a les fonds de teint liquide mais franchement j'aime beaucoup j'aime trop vraiment j'aime trop alors on va passer le correcteur et pour le correcteur mon correcteur préféré c'est mon correcteur préféré à la marque MAC alors j'ai reçu deux teintes la teinte 1C25 ou la teinte 1C30 donc la teinte 1C30 je pense que je suis affoncée la teinte 1C25 super bien c'est mon correcteur préféré vraiment préféré il corrige super bien les cernes pour les filles les unes les cernes qui m'ont marqué les couleurs qui m'ont marqué les cernes c'est un excellent produit que j'adore vraiment j'utilise d'abord un correcteur un anti-cernes parce que l'anti-cernes au correcteur rien à voir le correcteur il va corriger tout ce qui est rougeur couleur talé cernes et tout et l'anti-cernes il va venir camoufler ténique voilà alors de quoi on va passer l'anti-cernes et pour l'anti-cernes j'ai reçu Head Ouma c'est les Pro Longwear Concealer Cache Cernes alors j'ai reçu Head Latente 1C30 ou j'ai reçu une teinte foncée pour faire le contouring donc voilà je vais utiliser Head La Couleur Leia 1C30 ou je l'adore l'anti-cernes je l'avais déjà au Camelto franchement il est trop trop bien donc voilà je suis le pinceau voilà je suis le pinceau le pinceau le pinceau le pinceau le pinceau vraiment l'anti-cernes il est trop bien vraiment trop bien il cache super bien je pense que ce m'a tout à l'air plusieurs fois le pinceau le pinceau parce que il a un certain moment voilà le pinceau c'est une couleur genre le pinceau le jaune beige et tout donc tout le mener super bien alors je vais passer le pinceau le pinceau c'est toujours le même anti-cernes mais il a une couleur foncée qui meurt le com c'est la teinte 1C45 où apparemment les mecs sont partis c'est le contouring pour l'anti-cernes donc ce que je vais faire je vais prendre un pinceau qui meurt ou une petite noisette qui meurt je dis que c'est pour ça je vais faire une petite noisette qui meurt qui meurt je vais mettre le pinceau ici je pense que c'est vrai il dit super bien le contouring parce que il est foncé donc voilà je vais dire exactement où je vais faire le bronzer voilà et je vais venir estomper bleu beauty blender franchement la technique à diète à l'anti-cernes foncées qui m'a à cap pour faire le contouring j'adore mais vraiment j'adore j'ai poudré le teint j'ai poudré l'anti-cernes parce que j'ai pas une poudre ta la marque mac mais j'ai une poudre compact ou là une poudre translucide mais par contre j'ai poudré une poudre c'est une valeur sûre et quand même le contouring et franchement j'adore l'astuce et c'est sûr que j'aime énormément même la couleur j'aime trop enfin bref donc on va passer le bronzer et pour le bronzer j'ai pas reçu mais par contre j'ai déjà des bronzers t'as la marque mac alors j'ai des hedaya ou j'ai des hedaya par exemple hedaya c'est le bronzing matte powder c'est une collection permanente donc t'es le bronzer hedaya c'est une édition limitée ça fait longtemps donc hedaya c'est le refined golden voilà donc vu que hedaya c'est une édition limitée je préfère n'est pas le magasin my new cosmetics donc voilà fait des des micro paillettes dorées à l'intérieur super joli mais mes vanouches le contouring glan mes vanouches les petites paillettes il va être matte mais par contre il est magnifique voilà franchement hedel bronzer c'est une valeur surena pour moi il est juste excellent d'ailleurs les produits t'as la marque MAC c'est très rare où ils coudent dessus un produit d'ailleurs c'est l'une de mes marques préférées c'est pour ça la idée qu'on fait de la vidéo c'est pas vraiment un crash test c'est pas vraiment une vidéo tuto make-up mais beaucoup plus pour vous présenter les produits parce que c'est des produits et franchement hedel bronzer il est juste excellent la couleur il est pas vraiment pigmenté donc il est modulé pour plusieurs couches et franchement rien à dire donc voilà il est très naturel on dirait hedel bronzer il est juste magnifique je le présente parce qu'il est disponible dans le magasin my new cosmétiques donc voilà c'est pour ça parce que c'est une édition limitée malgré la couleur terrible bezef shabba mais je voulais vous présenter hedel parce qu'elle est ben il est disponible donc voilà pour le bronzer donc on va passer le blush et pour le blush andy hedel donc j'ai de la couleur bezef shabba donc hedel c'est le hosted tone donc jekimahaka c'est un peche mshi pailleté il est pas pailleté mais par contre il est érisé donc il va être lumineux voilà tout simplement la couleur elle est juste sublime elle appelle comme les couleurs préférées c'est des couleurs filpeche kimahaka donc voilà hendel kimahaka oh la 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 couleur tau elle est juste magnifique vraiment magnifique je fous la différence entre maintenant ou maintenant vraiment je peux pas le blush donc on va passer l'étape préférée liwa l'highlighter alors pour l'highlighter en aya j'ai reçu l'highlighter c'est le beaming blush donc c'est un highlighter magnifique fait des reflets rosés haka sublime mais vraiment sublime alors là les highlighters t'as la marque MAC c'est une tuerie vraiment une tuerie la couleur elle est juste trop trop belle fait des reflets douris rosés genre c'est un rose gold voilà tout simplement donc oh la 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 couleur mais c'est un truc de malade oh mon dieu oh mon dieu est-ce que tu fous la pigmentation oh la 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 couleur j'aime trop la couleur j'aime beaucoup ah j'aime trop j'aime trop pour l'été j'adore j'adore franchement le teint est juste parfait le fond de teint c'est vraiment un excellent fond de teint vraiment j'ai rien à dire le teinteil il est lumineux vraiment j'ai rien à dire que malgré tout faut les produits c'est une tuerie vraiment une tuerie j'aime trop vraiment j'aime trop et le teint c'est très très important même pour moi donc on va passer les sourcils et pour les sourcils j'ai reçu un crayon à sourcils à la marque MAC d'ailleurs les m'ont le repousse la naïa donc comme j'ai reçu un crayon à la marque MAC mais avant je brosse d'abord les sourcils un goupillant qui m'a hacka donc une brosse et pour le crayon donc à naïa j'ai reçu la teinte speaked voilà c'est le eyebrow styler créant à sourcils donc c'est c'est une couleur les jayas marron voilà marron foncé elle accepte les sourcils terri donc je vais tracer les sourcils terri franchement le crayon à sourcils je ne m'attendais pas qu'elle ait les kounhaka il est juste excellent la couleur j'ai tenu sous-titrage les sourcils terri vraiment. C'est très rare où ils ont mis les crayons. Mais ça, je l'adore. Il n'est pas gras. Il n'est pas sec. Donc, il marque super bien. Genre, à la belle-blée, c'est ce qu'on a mis le produit dans les filles d'il y a, en fait, dans les doigts de terre. Mais franchement, il marque super bien. C'est pas un crayon gras. Il va couler. Ou c'est pas un crayon sec. Il est très bien. Il va couler. Et franchement, il est juste excellent avec le crayon. Vraiment, j'adore. Il est un des besoins de le crayon, mais je suis surprise avec le crayon Tarmac parce qu'il est excellent. Vraiment excellent. C'est la première fois avec le crayon, parce que j'aime les produits à sourcils Tarmac. Alors, en tout cas, on va passer les yeux. Et pour les yeux, j'ai reçu Fleco Limnail My New Cosmetic. Une petite palette à la marque MAC. Donc, il va faire des couleurs neutres. Voilà. Donc, il va faire du marrant. Il va faire un marrant foncé. Il va faire trois couleurs érisées. Et sinon, le reste, quand même, c'est des couleurs mattes. Donc, je ne vais pas faire un make-up fou avec des couleurs et tout. Donc, je vais faire un make-up très, très simple. Voilà. Donc, la c'est de la palette. Et donc, je vais voir ce que je vais choisir. Les palettes à la marque MAC, ils sont hyper pigmentés. Donc, je sais. Parce qu'il y a déjà à la marque MAC et je l'adore. Et du coup, je vais me maquiller. Voilà. Merci. 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 Donc, voilà. Pour le make-up, j'ai fait un petit smoky super sympa, très facile. Voilà. J'ai utilisé trois couleurs. J'aime beaucoup. Voilà. C'est très, très simple. J'ai pas eu de chute. Vraiment, aucune chute. Donc, le pinceau de la marque MAC que j'ai reçu avec Bato Roli Fleu Koli. Donc, c'est un pinceau super joli. J'ai devenu beaucoup de biseufs, le pinceau. Je pense que je vais acheter d'autres pinceaux de la marque MAC. Et je vais prendre de la couleur genre C'est un top l'effet des paillettes chouïa silver. Voilà. j'ai qu'il y a ce que je vais faire. Je vais... Je vais... Je vais trouver la couleur que je vais te dire. Je vais essayer de te dire de la marque donc, juste pour illuminer. Voilà. ça va pas mal. Donc, on dirait la ha 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 ha. Franchement, le pinceau c'est un pinceau. C'est un pinceau. J'aime trop. Vraiment. J'aime beaucoup. Donc, voilà. D'autres la ha 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 de la couleur pour illuminer. Et j'aime beaucoup de chabon. Voilà. Franchement, le make-up j'aime énormément parce que j'adore faire des smoky qui m'a ha ha avec un mascara un trait de liner et tout. Bon, j'ai pas reçu un eyeliner ta' mac ou un eyeliner ta' mac donc, je vais mettre juste du mascara mais avant je vais mettre du crayon noir flamme muqueuse mulfoukat donc, c'est un col qui m'a ha ha c'est un kajal t'as la marque MAC donc, c'est un crayon simple ou à l'intérieur donc, taille avec un taille crayon donc, il marque super bien voilà il marque le mascara je mets le très blanc avec la muqueuse sinon, pour le mascara j'ai reçu Headle Mascara donc, c'est le Bold and Bad Lash mascara pour les cils supérieurs et les cils inférieurs donc, Haulik Fesh J et le packaging est juste sublime donc, Haulik Fesh J dit, en fait, l'écriture en velours est franchement magnifique donc, Haulik Fesh J jamais si tu as le mascara ah oui mais ah d'accord ah d'accord donc, il y a une double mascara donc, un mascara pour les cils Mulfoukat ou un mascara pour les cils Telfoukat alors, on va commencer d'abord le mascara Hadeya Mulfouk on va voir le résultat franchement, j'ai rien à dire par rapport au mascara il est juste excellent d'ailleurs comme tu fous le résultat on dirait l'idée là des fossiles il est hyper noir vraiment la brosse en pico plastique en fibre donc Haulik Fesh J vraiment il allonge super bien les cils il mude la longueur il mude le volume même le mascara pour les cils du bas vraiment il me suit super bien et franchement j'adore 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 le résultat que ce soit le teint ou les yeux j'aime beaucoup et ça change vraiment ça change j'aime trop le teint vraiment le teint le fond de teint c'est vraiment un excellent produit et vraiment j'ai rien à dire par rapport au make-up donc on va passer le rouge à lèvres alors par rapport au rouge à lèvres j'en ai reçu plusieurs donc j'ai reçu trois rouges à lèvres MAC Kimahaka donc Haidea c'est le fanfare donc c'est un rose nude super joli donc voilà j'ai reçu Haidea Tanik c'est le Dangerous voilà donc c'est un rouge orangé magnifique voilà ou j'ai reçu un mini Kimahaka serai wall je fous j'ai fait le packaging Haidea c'est le bone bow up voilà donc c'est genre un bordeaux prune super joli et j'ai reçu Tanik un gloss voilà Haidea je pense que je vais utiliser un gloss ça fait longtemps mettre chez les gloss j'adore la couleur mais ça fait et pour finir j'ai reçu le fixe plus Haidea c'est le lavandeur donc la lavande j'ai Kimahaka j'adore le fixe plus c'est un de mes produits préférés vraiment excellent produit donc ce que je vais faire je vais pchiter le visage Théy oh la la j'aime trop oh la la l'odeur la lavande donc voilà les textures comme les tracons et ça va être joli et ça va fixer le make-up et puis voilà voilà le make-up franchement j'aime trop vraiment j'aime trop le gloss vraiment la couleur j'ai rien à dire c'est un peu la couleur alors le gloss c'est le spice voilà 315 spice une texture c'est que il est opaque donc voilà la couleur il faut le packaging donc voilà j'aime énormément le make-up j'aime trop j'aime trop ça fait très été très j'aime beaucoup j'adore donc voilà les filles pour la vidéo je suis allé je suis allé tout à fait je suis allé vous dites le comme des idées par rapport les produits à la marque MAC c'est la première fois que je vous dis comme une vidéo complète à la marque de temps en temps que je vous fais quelques produits à la marque mais jamais je vous remercie infiniment le magasin My New Cosmetics de m'avoir envoyé les produits à la marque MAC la gamme complète ça m'a permis de vous faire la vidéo donc voilà personnellement j'ai adoré le make-up j'ai adoré surtout le teint ou le gloss j'aime énormément donc voilà en tout cas comme d'habitude je vous remercie d'informations et d'abord je vous remercie sur l'Instagram dans le magasin My New Cosmetics maintenant je vous remercie sur l'Instagram où vous faites les produits parce qu'ils ont des produits magnifiques on met le gamin partout à des prix vraiment très raisonnables et en même temps par rapport à la marque MAC le prix et tout donc voilà j'espère que la vidéo est qu'on a du plus de compte je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine j'espère qu'on a du plus de compte